Ok, l'aventure commence. La dague que Mie a trouvée dans les ruines semble bien enfoncée dans le sol. Elle semble avoir traversé le portail avec elle. Retirée, évidemment. La dague draconique. Un étrange pouvoir semble s'éveiller en elle. Où peut bien être passé, Eric ? Mieux vaut partir à sa recherche, s'entraîner. On commence à voir les petits bruitages à la Dragon Quest. La porte est verrouillée à l'aide d'un cadenas. Il doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir. La gluante rose semble préoccupée. Elle regarde fébrilement de ci de là comme si elle cherchait quelque chose. Elle a peut-être perdu un objet et elle veut que Mie a l'aide à le retrouver. Megluzin, la gluantine, rejoint l'équipe. Ah ah ! Incroyable ! Mia a vu où se trouvait l'objet perdu par Megluzin. Elle semble avoir eu une vision lui montrant quelque chose que Megluzin avait vu. Est-ce que cela aurait un lien avec la dague ? Servez-vous de la vision que vient d'avoir Mia pour trouver l'objet perdu par Megluzin. Alors lorsque vous approchez d'un butin caché, vos monstres ont des monstrovisions qui vous montrent où sont situés ces trésors. Pour voir les différentes monstrovisions, maintenant elle est appuyée sur B. Ok. Oh ça va, ça le met en haut à gauche. Il nous facilite l'existence quand même. Et quand on fait ça... D'accord. On peut zoomer pour les Miro comme moi. Évidemment que je parle le gluant, Mona. Gluant, mais appétissant. Joyeux de gluant, gemme étincelante particulièrement prisée des gluants. Celle-ci est un des objets favoris de Megluzin. On dirait que Mia a trouvé l'objet que cherchait Megluzin. Megluzin est aux anges. Il semblerait qu'elle pourrait aider Mia à sortir pour la remercier. Rendez-vous à la porte fermée avec Megluzin. Elle me fait marrer avec son petit nœud papillon. Elle fait des petits bruits en plus. Megluzin a enfoncé la porte. C'est la catastrophe ! L'amiral Miaou ne va vraiment pas être content. Elles sont où les Pokéballs ? Voilà. Pas là. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai toujours pas déballé le jeu. Je l'ai même pas essayé. Faut que je lui donne sa chance maintenant. Lorsque nous en aurons terminé, il ne restera plus la moindre pièce d'or à rafler ou le moindre butin à piller. Tu te demandes qui nous sommes ? Eh bien, tu as devant toi la crème des pirates. Les forbans flamboyants de Fracos. Et je suis nul autre que le flibustier suprême, le corsaire hors pair, l'amiral Miaou. Mon équipage et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ah ah, mais j'oubliais. Tu viens à peine de te réveiller. Tu te demandes sans nul doute ce qui se passe. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Nous t'avons trouvé par hasard sur l'île de Cabochon, du Cabochon, endormi au beau milieu des bois. Je n'ai jamais refusé mon aide à une demoiselle en détresse. Aussi ai-je demandé à mon équipage de te conduire ici immédiatement. Maintenant que tu es sur pied, mets-toi à ton aise. Mais crainte, tu es en sécurité ici. Euh, on est où ? C'est ici que mon fidèle équipage et moi-même avons établi notre camp. C'est d'ici que nous partons piller tous les trésors de l'île du Cabochon. Sache que ces îles sont réputées pour la multitude de trésors qu'elles abritent. Nous avons fait un long chemin jusqu'ici et nous ne repartirons qu'après avoir fait pas de base sur toutes ces richesses. Rien n'est plus merveilleux qu'un trésor. C'est à ça que nous, pirates, consacrons notre vie. C'est pour cette raison que nous, les forbants flamboyants, avons choisi cet endroit pour établir notre camp et rafler toutes les richesses que cette terre offre. Joue la fine, ma petite, et il se pourrait que tu reçoives quelques miettes du butin. Nia n'a pas le temps de réfléchir à tout ce que lui a dit l'amiral Miaou. Il faut qu'elle retrouve Eric. Ah t'as arrêté Pokémon Logan ? C'était pas joli joli avant les mages, mais je voulais le reprendre depuis pour tester le changement, mais pas le temps. Ouais j'ai vu un peu les... Bah les retours dessus quoi, c'est une catastrophe. Mais les gens ont l'air de s'accorder pour dire que le gameplay est cool. Au coin du feu, vous pouvez vous reposer autour d'un feu de camp pour que votre équipe récupère ses points de vie et ses PM. Si vous êtes mal en point après avoir reçu une raclée, ou si vous êtes à court de PM, rendez-vous sans tarder au feu de camp le plus proche. De plus votre partie est sauvegardée, tout ça, tout ça, très bien. Très bon niveau gameplay. Il paraît aussi que le Pokédex est extrêmement bien fichu. Alors moi qui connais pas Pokémon, je sais pas trop dans quel sens il faut le comprendre, mais... Halte là ! Les seconds du Capitaine Fracos, Aquilon et Bonnie discutent de choses importantes. Je sais que le vieux Mout aime bien, mais je peux pas te laisser entrer ma petite. Allez file maintenant ! Fracos... Niveau framerate, c'était une cata, clipping, n'en parlons pas. Le clipping, je peux... Je peux faire abstraction, mais le framerate, quand il y a des baisses trop importantes, c'est très désagréable. Ok, des cailloux. Très bien. Si t'as les bonnes billes, tu peux te servir d'un lance-pierre pour assommer tes ennemis et soigner tes camarades. Les cailloux ordinaires font du mal aux ennemis, alors que les billes premier secours soignent les alliés qui s'en prennent. C'est bon, je sais tirer. Tu veux que je te note ça quelque part ? Vas-y. Ah ok, c'était ça. Ah, tu décides à faire partie de l'équipage, hein. Si t'as des questions, t'as qu'à me les poser. T'as vu mon frère ? Alors, t'as perdu ton frère, ma petite ? Ah, y a rien de plus triste qu'une famille déchirée. J'voudrais bien t'aider, tu sais. Mais j'ai pas vu un mousse dans le secteur dont je pourrais me dire que c'est peut-être ton frangin. Pour rassurement, sûrement que tu sortes de ce camp si tu veux le retrouver, ma petite. Ah, bienvenue dans notre modeste camp. C'est d'ici qu'on part pour payer l'île du Cabochon. Et crois-moi, c'est pas de tout repos, ma petite. Des trésors, elle en a les cales pleines, cette île. C'est l'endroit rêvé pour des flibustiers comme nous. Tu dois être la gamine dont ce vieux Miao a pas arrêté de nous parler. Celle qui se planquait dans la grotte ravigote. J'espère que t'as trouvé ça confortable. D'habitude, c'est nos monstres qui dorment là-dedans. Au fait, désolé pour le cadenas sur la porte. Miao avait peur que des bêtes sauvages viennent te déranger pendant que tu dormais. Ouais, ok. Si le vieux Miao est là où il est aujourd'hui, c'est parce que le Captain Fracos l'a la bonne. Mais il se retrouvera vite à la Velpon s'il trouve pas des trésors plus précieux rapidement. Le Framite en 2022, tu maîtrises. Sinon, tu sors pas le jeu, quoi. Ah, je suis complètement d'accord. Tu connais mon point de vue là-dessus. Disons qu'il y a baisse de Framite et baisse de Framite. Si ça passe de 30 à, je sais pas, 25. Bon, de temps en temps, tu peux fermer les yeux. Mais si ça descend à 15 et fréquemment, il paraîtrait que le Captain commence à en avoir assez de ce vieux Miao. En même temps, il a pas l'air fichu de trouver un trésor digne de ce nom. Pas étonnant que le Capitaine s'impatiente. J'aime pas ça du tout. Faut qu'on aide Miao à trouver autre chose que de la Kaamelott. Quoi ? Quoi ? La nouvelle recrue de l'amiral Miao s'est réveillée ? C'est la catastrophe. Vite, il faut sonner l'alarme. Qu'est-ce qu'il prend, Umberto ? Tu viens de le prévenir. Mais oui, c'est vrai. Merci, Ursule. On me dit souvent que je ne suis pas une lumière. Alors comme ça, tu es la nouvelle chouchoute de l'amiral Miao. D'habitude, il est du genre à se méfier de tout le monde. Je me demande bien comment t'as fait pour t'attirer ses faveurs alors que tu dormais comme un noir. Bref, tu es bien réveillée. Mais quelque chose me dit que tu cherches à quitter le camp, je me trompe ? On peut dire ça. Je le savais. Ça se voit comme le gros au milieu de la figure. Quoi ? Tu as perdu ton frère ? Comme c'est triste. J'aimerais pouvoir t'aider à le retrouver. Mais l'amiral Miao nous a expressément ordonné de ne pas te laisser partir. Tu sais quoi ? J'ai une idée. Si tu nous aides, peut-être qu'on rediscutera de cette interdiction. L'autre jour, Umberto a enterré un trésor dans le coin pour éviter que les autres mettent la main dessus. Le problème, c'est qu'il a presque aussitôt oublié où. Si tu retrouves ce trésor et que tu nous l'apportes, on te laissera peut-être filer. Hein ? Comment elle va faire pour le trouver, Ursule ? Même nous, on ne sait pas où il est. C'est pas très gentil de... Evidemment que non, Triplandouille. C'est impossible, c'est ça l'important. On n'est pas censé la laisser partir, je te rappelle. Bon, je répète. Umberto a enterré un trésor dans le coin. Ta mission, c'est de le retrouver. Oui, et si tu y arrives, on te laissera partir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Les escrocs. Le symbole au-dessus de Megluzin semble indiquer qu'elle sait où Umberto a enterré le trésor. Restez à l'affût de symboles similaires à l'avenir, car il pourrait vous orienter vers d'autres trésors. Pour le moment, la vision de Megluzin devrait mener Mia au bon endroit. Ok. Où est-ce qu'il est l'espèce de cygne là ? C'est celui-là, en fait, de l'autre côté, je pense. Oh non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, tout bêtement. C'est vrai qu'il faut les appuyer. Si, si, Nintendo, ils savent très bien faire des tutos, Nanatoruta, mais donc... Cœur impétueux, accessoire assurant celui qui le porte de ne jamais abandonner dans l'adversité. Ah, la voilà. Alors, tu as trouvé notre trésor ? Mais, tu as réussi. Tu as retrouvé notre trésor, le cœur impétueux. Mais comment ? Comment tu as su où je l'avais enterré ? Tu sais, j'étais sûr que tu n'y arriverais pas, mais j'avais tort. C'est une bonne surprise. Maintenant, j'aimerais que tu nous redonnes ce cœur impétueux. Il est à nous. Mia remet le cœur impétueux à Ursule. Il me l'a piqué plutôt. C'est notre trésor, il est magnifique. Qu'est-ce que c'est ? C'était un trésor. Merci, tu viens d'illuminer ma journée. Bon, on est des monstres de parole. Tu es libre de t'aventurer dans ce monde vaste et hostile. Allez, file ! Et puis, comme je suis un monstre foncièrement généreux, je vais te donner quelques billes et cette vieille carte. Tiens. Carte de l'île du Cabochon. Qui représente une partie de Draconia, une contrée légendaire remplie de trésors. Elle appartenait autrefois à un étrange duo de pirates. Et des cailloux, évidemment. Tu vas tomber sur plein de monstres sauvages alors fais attention, je t'aurais prévenu. Les cartes en main, vous avez trouvé une carte. Vous pouvez voir l'endroit où vous vous trouvez et votre direction sur la minicarte affichée dans le coin supérieur. Ok. Et la grande carte avec le moins. Ah oui, quand même. Ça ressemble à une tête. Ou à une griffe. J'arrive toujours pas à croire que tu as retrouvé un trésor. Mais comme on n'a qu'une parole, tu peux filer. Tu vas tomber sur plein de monstres sauvages alors fais attention à toi. Ils te sortent à chaque fois du jeu avec leur tuto brisage du quatrième mur. C'est pas parce qu'il y a, comment dire, il y a le quatrième mur qui explose qu'un jeu est mauvais. Je sais pas. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ça reste un jeu, quoi. Pas tous les jeux ont besoin d'être complètement immersifs. En plus, on parle de jeux Nintendo, s'il te plaît. Pas Zelda, Mario, tout ça. Bon, voilà, quoi. Exemple FF12. Il y a pas beaucoup de jeux qui réussissent à bien faire des tutos en gameplay. Ouais. Ah, ça dévoile peu à peu la carte, en fait. Mais pourquoi du coup, celle-ci, elle l'est pas ? Bon. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il est brisé le quatrième mur. De toute façon, la carte, on va la dévoiler à fond les ballons. On est au combat. D'accord, c'est du temps réel. Attaquer et roulade. Tiens, dans la gueule Et voilà, ma petite chasseuse de trésor préféré Je t'ai cherché partout Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre contre un vampi-vol, c'est ça ? Ce n'est pas rien pour une gamine de ton âge, tu sais Mais tu n'es pas obligé de l'affronter seul Surtout quand tu as un monstre pour t'aider Fais le combattre à tes côtés pour que la balance penche en ta faveur Cela peut sembler difficile au début, mais ne t'inquiète pas A chaque combat, vous deviendrez plus fort, toi et tes monstres Bon, voyons de quoi ton ami le monstre et toi êtes capables Pareil pour le combat, les monstres ayant rejoint votre clan vont se battre de leur propre chef pendant le combat Utilisez vos forces pour terrasser vos ennemis Bah vas-y T'as tu dessus Tiens J'ai entendu dire que la faiblesse de ce jeu, c'est les combats On va voir Si si, je suis d'accord le gars Pour moi, briser le quatrième mur, c'est pas très grave, surtout sur ce type de jeu Tu as réussi, quel beau combat Ce n'est que le début, tu devras livrer de nombreux combats pour devenir plus forte Ah mais, où est-je la tête ? Je ne me suis même pas présenté Je m'appelle Porcéus, et je cherche un trésor très très spécial Porcéus ? Porcéus Wallace ? Je suis content de voir que tu as encore la dac draconique Ces dacs sont extrêmement puissantes et permettent de faire toutes sortes de choses extraordinaires Elles permettent par exemple d'avoir des visions des trésors que les monstres sentent à proximité Mais ce n'est pas tout En puisant dans ta magie, tu pourras te soigner Pas mal, hein ? Et si on réunit le pouvoir des deux dagues Eh bien, il peut se passer des choses extraordinaires Attends, où est passé le garçon aux cheveux bleus qui a récupéré l'autre dague ? Quoi ? Vous avez été séparés ? Et c'est ton frère, c'est ça ? Voilà qui est très contrariant Mais ne t'en fais pas, il doit être en compagnie d'une minette que je connais bien Mais il vaut mieux ne pas les laisser seules trop longtemps Voyons si on peut les retrouver Non, je n'ai pas encore tout pillé, Yann Laisse-moi un peu de temps quand même Au moins un quart d'heure Ah, t'as la rêve, Kendosa ? Ah, merci Je vois que personne ne réagissait Mais je suis sûr que tu l'as, même Yes, c'est bien ça Oh oh, mais c'est ma nouvelle recrue Que fais-tu donc ici ? C'est un de tes amis Il a l'air intéressant Si tu veux tout savoir, nous cherchons le frère de Mia Oh, vraiment ? Bon, ça va me revenir Oui, je me souviens Je l'ai croisé sur le pic de la corne Un garçon aux yeux et aux cheveux bleus, c'est bien ça ? Oui, sûrement Viens, on y va Eh, attendez Vous ne pouvez pas gravir le pic de la corne comme ça C'est infesté de monstres sauvages J'aurais mauvaise conscience Si je vous laissais aller dans un endroit aussi dangereux Sans un guide et un protecteur à guérir Moi, en l'occurrence L'amiral Miao rejoint l'équipe Et mon fidèle acolyte saura lui aussi de la partie Gluteur le gluant rejoint l'équipe Nous pouvons emprunter le ciel éphérique de la forêt Située au sommet de cette falaise Pour monter au pic de la corne La falaise est trop escarpée Pour que nous puissions l'escalader Mais c'est là que nos amis gluants interviennent Il suffit de sauter sur un gluant Et grâce à la souplesse de son corps De rebondir jusqu'au sommet Allez, c'est parti Envolez-vous avec une spécialité Donc on maintient elle enfoncée Ok, les spécialités de monstres Vous devez travailler en équipe pour dénicher des trésors cachés Alors Chaque famille de monstres dispose d'une spécialité qui lui est propre Essayez de composer une équipe de monstres différents Et voyez quelle spécialité Vous Alors vous le planez échappé Analyse Discrétion Très bien Vous conviennent Ok Ouais, c'est effectivement Pulp Fiction Marcellus Wallace C'est le boss quoi Le boss qui prend cher d'ailleurs Alors faut aller A l'est semble-t-il Oh oh, pas si vite ma petite Ce n'est pas par là qu'on va au style éphérique Bah moi aussi j'oublie un tas de trucs rapidement mais Bah j'ai quand même quelques refs sur le cinéma Et les jeux aussi évidemment mais Plus sur le cinéma Ça me marque plus je pense Alors D'accord Spécialité il y a lui Qu'est-ce qu'il fait lui D'accord Bah ils font tous les trois la même chose j'ai l'impression Ils sont de la même famille Oh trop bien Oh, on dirait que tu as trouvé un trésor Ceci dit Il n'a pas l'air de valoir grand chose Tu n'as peut-être pas touché le pactole Mais ça plaira sûrement à quelqu'un Sache que ce que tu viens de déterrer S'appelle communément une babiole Ce n'est pas un trésor pour autant Mais elles peuvent être assez rares Pour finir dans ta collection Mis-clic Regardez c'est le ciel éphérique Regardez c'est le ciel éphérique qui nous mènera au point le plus élevé de cette île Il suffit de monter dedans Et il nous emmènera au sommet du pic de la corne Où ton frère doit sans nul doute se trouver J'ai besoin de déclic car c'est profondément enfoui Pour ta mémoire Bah justement là c'est comme il y avait Port Célus J'ai fait le lien direct La porte ne s'ouvre pas évidemment A plus tard Mona bonne soirée Le mécanisme a l'air vieux et grippé Essayez de tirer le lien Yes Qui est du ciel éphérique Ok Je ne sais pas pourquoi Mais ça me fait penser à Made in Abyss Tu l'as continué Alors non J'ai encore d'ailleurs des records à monter Mais ouais ouais Je vais continuer à l'occasion Je sais pas comment vous faites pour ne pas avoir de mémoire Je me souviens de tous les jeux que j'ai fait perso Bah ça se choisit pas en fait Nanatoro J'aimerais bien avoir de la mémoire Mais après il y a mémoire à mémoire Parce qu'il y a beaucoup de trucs dont tu te souviens pas toi non plus Puis vinrent deux dragons dorés Visiteurs originaires d'une contrée lointaine Ils transformèrent les rêves et les désirs en trésors innombrables Puis les dispersèrent de par le monde Ah bonjour Je lisais la légende expliquant la présence de tous ces trésors sur ces îles Veux-tu que je la lise de nouveau ? Non ça ira Je me suis toujours demandé pourquoi cet endroit abritait autant de richesses extraordinaires C'est peut-être la raison de ta présence ici Explorer ces terres et trouver le trésor de tes rêves Aurais-tu vu mon frère ? Ah tu cherches ton frère ? J'imagine qu'il a lui aussi les yeux et les cheveux bleus Il me semble avoir vu un garçon qui ressemblait à ça un peu plus haut Et j'étais absorbé par ma recherche de trésors Et je n'ai pas vraiment fait attention Mais sois prudente si tu comptes le rejoindre Car le chemin est infesté d'horribles monstres en tout genre Bonne chance dans tous les cas J'espère que tu retrouveras très bientôt ton frère Il est trop chouette le personnage J'adore la tenue Des runes ancestrales semblent avoir été gravées sur le monument Mais Mian n'y comprend absolument rien Aucun doute Je reconnais une chasseuse de trésors quand j'en vois une Je le vois à tes yeux Et tu sembles avoir de fidèles compagnons pour t'aider Euh merci Avec plaisir Mais je parie que tu ne fais pas le poids comparé à ma maîtresse Mais ce n'est pas grave Car ma maîtresse est hors catégorie dans ce domaine D'ailleurs veille à bien te tenir en sa présence Ok Cet endroit sent le monstre à plein nez Il va vous faire attention On va leur taper dessus Ça va tout seul Ça va vraiment Dans les Dragon Quest Le son ne change jamais C'est toujours les mêmes bruitages Je ne dis pas ça Comment dire De manière péjorative Ça doit faire hyper plaisir Justement à ceux qui adorent Dragon Quest Je pense Il y a des bruitages Je ne peux pas voir ça autrement Je ne sais pas Peut-être des petites différences Mais après c'est vrai que sur un Dragon Quest Je ne vois pas trop comment La porte ne s'ouvre pas Cherchons un autre chemin Pour le moment le jeu Je ne sais pas trop quoi en penser Je ne sais pas Comment dire Ça va je passe un bon moment Pour le moment Mais il n'a pas encore vraiment démarré Comme a dit Nanatoru Tant qu'il n'y a pas le thème principal Normalement ça ne commence pas C'est comme les montées de niveau Ou quand tu réussis un truc dans les FF Fire Emblem ou Zelda par exemple Ouais c'est pas faux Il y a du remake dans certaines licences Mais on reconnait le thème C'est ça en fait Tu vois dans les Final Fantasy Le thème de combat Il change tout le temps Mais tu Tu retrouves certains thèmes Emblématiques de la série Comme Bah les machins de chocobo Tout ça Après moi comme je ne connais pas beaucoup Des Dragon Quest C'est peut-être aussi pour ça Que ça me surprend Mais pas Encore une fois Pas en mal Simplement les thèmes Ne me parlent pas autant Qu'une composition D'un Final Fantasy par exemple Perso les trucs qui m'amusent Dans les Dragon Quest C'est la TP sous un plafond La TP sous un plafond Et lire les panneaux par derrière Ah Je comprends pas pour la TP sous un plafond Y'a un truc qui cling là C'est ici qui cling Ah Il fait des sorts Donc Il va le taper dessus Bah il est énervé lui hein Non mais t'as raison Même si c'était en 8 bits Les premiers avaient la même mélodie Dans les thèmes principaux Actuels de Dragon Quest Ah ouais Ok Mais en vrai Il faudrait que je les fasse Les premiers De toute façon Je crois qu'il y a le 3 Qui va ressortir en remaster HD 2D Un truc comme ça Il me semble que c'est le 3 Corrigez moi si je me trompe Tu vois évidemment Je vais le faire Parce que déjà La direction artistique Me plaît énormément A la Octopass Souvent dans le Dragon Quest Quand tu TP sous un plafond Tu te prends le plafond Ah oui ok Je vois dont tu parles Je vois de quoi tu parles J'avais oublié ce petit détail Effectivement Ça m'est arrivé Je sais pas combien de fois Dans Builders Cette machine a l'air menaçante A l'air menaçant Semble hors d'état de nuire Pour le moment Mais attends du coup On va essayer Ah non ça marche pas Bon faudra faire un TP alors T'as le fait dans Builders 1 Mais pas le 2 je crois Ah je t'avoue que je me souviens pas Celle aussi elle est hors d'état de nuire Il faut bien observer Parce qu'apparemment Il y a des petits coffres cachés En hauteur Tout ça tout ça Ouais dans le 1 T'as une énigme La base de ça Justement Ça va ils sont généreux niveau bi quoi C'est très facile de changer Ah les grosses caisses On peut les dégommer Oui j'en ai déjà dégommer Des grandes Je me trompe pas J'avais pas laissé en bas quand même Ah mais non c'est celle-ci Que j'ai laissé Là je pense pas que ça se défonce Dommage qu'ils aient pas fait le 1 et le 2 Qu'on les a enfin en français Même si c'est de l'anglais assez basique Surtout que le scénario doit tenir Vraiment sur un petit script Il est censé sortir quand ce Dragon Quest 3 Remaster là ? Remake même d'ailleurs T'as raison Je vais agrandir Euh accélérer plutôt Encore la caméra C'est pas assez Ouais c'est genre FF 1 ou 2 niveau histoire Alors entre le 1 et le 2 Il y a une grosse différence Pour le script des FF Genre le premier Tient vraiment sur une page à 4 J'exagère peut-être un petit peu mais pas loin De replier Et le deuxième Il est beaucoup plus long D'accord C'est stylé ça Il y a combien ? Il y a 74 monstres D'accord En tout cas le menu est parfaitement clair Pour les plus jeunes Très très lisibles Il pourrait bien y avoir quelque chose en embuscade de l'autre côté Ouvrir la porte et entrer D'accord Qu'est-ce qu'est-ce que ça ? allez encore un thème connu ça va il descend extrêmement vite ah même ça ça arrête le temps ok il faudrait peut-être que j'apprenne à soigner aussi vous avez vaincu le mec androïd ça a repris la version switch dog dragon quest 1 à 3 c'est en anglais c'est ça je crois d'où sortait cette machine j'ai eu la peur de ma vie une chose est sûre elle n'aura pas fait long feu en attendant quelqu'un besoin d'aide c'est peut-être même ton frère ouais pour final fantasy le 2 bas le script je m'en souviens même pas de toute façon je l'ai jamais vraiment compris puisque j'avais fait les jeux en japonais sur super famicom à l'époque et donc je les ai passés en fait le mec androïd a été terrassé mais la plupart de ses composants ont l'air on l'air intact quelqu'un qui s'y connaît en mécanique serait peut-être capable de le réparer ah ah ça va mon garçon tu n'as rien aïe 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 mais mia tu étais où je t'ai cherché partout mia explique à eric qu'elle aussi le cherchait alors comme ça on se cherchait tous les deux je vois que tu en as profité pour te faire des amis je n'en reviens pas je me suis vraiment inquiété quand je me suis retrouvé tout seul de l'autre côté de ce truc lumineux mais peu importe on a fini par se retrouver qu'est-ce qui le passé qu'est ce que je fais par terre ça alors encore en train de dormir au lieu de travailler persiana allons debout du nerf ça alors ce chaton volant voyage avec vous moi un chaton volant j'ai un nom tu sais tu peux m'appeler persiana et pour ta gouverne je suis venu explorer ce monde en quête de trésors bien particulier j'ai eu un peu peur quand elle a commencé à me suivre partout mais persiana est vraiment sympa en plus elle en connaît un rayon sur la chasse au trésor et sur les îles où on est ça me revient on venait d'ouvrir ce coffre et après j'ai comme un blanc j'étais pourtant sûr qu'il y avait quelque chose dans ce coffre il y en a un autre à côté ah non c'était pas un coffre peut-être mais là c'est vide c'est vraiment étrange j'aurais juré voir un trésor en ouvrant alors il est où ce trésor une petite minute le gentil toutou de fracos veut mettre ses sales potes sur le butin tu peux te brosser allez rends nous ça va au diable nos rois personne de sylphanie ne me donne d'ordre nos rois ou nos roites de toute façon ce coffre était vite quand on est arrivé alors arrête de jouer l'innocent reconnaît que c'est toi qui a mis ton sale groin dessus n'importe quoi on vient d'arriver j'ignore qui a pris ce trésor mais ce n'est pas nous mais alors qui a bien pu s'en emparer salut zelfriano oui je vais le faire fire emblem engage mais pas à la sortie il a 2 à à à à à à Malédiction, c'est Fracos. Nos chers amis Sylphane, toujours un train de retard à ce que je vois. Nous avons pris la liberté de mettre le trésor que vous cherchiez en le sûr. Cet éclat, ça ne saurait pas. Oui, aucun doute, c'est l'une des sept pierres. C'est une pierre de dragon ? Ah, génial ! Bravo, Capitaine Fracos, vous êtes le meilleur ! Quel privilège de travailler sous vos ordres ! Assez, Miao. Tu te ridiculises et tu nous ridiculises. Mais, Capitaine, comment pouvez-vous dire ça ? Je te dis, pirate, pour ces soi-disant trésors que tu ramènes le Valorien. Regarde-toi, misérable. Tu n'es pas digne de faire partie des farbants flamboyants. T'as mollé et tes dernières cartouches, Miao. C'est fini pour toi. Et que fait-on des marmots, Capitaine ? Ces gamins aux yeux bleus ? On les laisse. On a des problèmes plus importants. Crois-moi, Fracos, tu ne te ressortiras pas comme ça. Je t'arrêterai, au nom de la Sylphanie. Tiens, tiens, nos rois. Ça faisait un bail. On ne se croise pas si souvent. Alors si tu tiens vraiment à le savoir. Nous prévoyons de nous rendre à Isla Dorada. Une île qui regorge de trésors inimaginables. La Isla Dorada ? Je ne m'attends pas à ce qu'un âne dans ton genre comprenne. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, cher d'enroi. On a des trésors à piller ailleurs. Ha 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 ! On a des trésors à piller, cher d'enroi. Ce trésor qu'ils brandissaient comme un trophée, crois-tu que c'est... Très certainement, oui. Il nous est passé sous le museau. Enfin, sous le groin. Tout ça sans les ennuis, si tu veux mon avis, petite sœur. Le voilà pris entre deux clans de chasseurs de trésors qui n'ont pas l'heure de rigoler. Ah, Alizé, te voilà. Mais où sont passés les pirates ? Ils ont pris le large. Je t'expliquerai plus tard. Et vous deux ? Vous êtes qui ? Je m'appelle Eric et voici ma sœur Mia. Eric et Mia, hein. Et que faites-vous ici, au juste ? Vous cherchez des trésors, c'est ça ? Et oui. Je m'en doutais. Et bien, bonne chance. Au moins, ça nous obligera à ne pas baisser la garde. Bonne chance à vous. Vous allez en avoir besoin. C'est la première fois que je vous vois ici. Vous faites partie d'un clan où vous chassez des trésors tout seul ? Quoi qu'il en soit, enchanté de faire votre connaissance. A très vite donc, Eric et Mia. Nous voilà enfin en calme. Je vais pouvoir te montrer le truc incroyable que j'ai découvert. Tu veux voir ce que c'est ? Allez, suis-moi. Alors par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Nanatoru. T'es vraiment un boomer, mec. Ils n'ont pas du tout éclaté la licence Final Fantasy. En partant sur de l'action. Le fait que ce soit du tour par tour ou de l'action, c'est pas ça qui éclate une licence. Il faut savoir maîtriser le reste, évidemment. Mais je suis désolé, à la FF13, le système de combat est très très bien. Et là, on passait sur du tour par tour, mais on commençait à se diriger vers de l'action RPG. Le 12, pareil, c'était du temps réel avec un système absolument génial. Donc j'ai envie de te dire, menteur. Menteur. Franchement, il n'y a pas un meilleur style de gameplay que ce soit l'action RPG, le tour par tour ou le direct. C'est pas ça qui fait que c'est bon ou c'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais, Mia ? Par ici, vite. Il y a le RPG tactique qui est encore un autre genre à part entière. Ce curieux mécanisme ne semble pas fonctionner. Ah oui ? Mais je vais éclater ça, là. Laisse-moi tranquille. Regarde ça. Tu as déjà vu un truc comme ça ? C'est dingue, non ? Le problème, c'est qu'il ne marche pas. Il est sans doute cassé. Au fait, il y a autre chose que je veux te montrer. Viens. Ah oui ? Il y a un truc au loin, là. Caché par des nuages. Ah bah c'est ça qu'il veut me montrer. T'as vu ça ? Les lentilles entières semblent flotter dans les airs. C'est dingue, hein ? Et pour ne rien gâcher, cet endroit regorge de trésors. J'ai déjà récupéré pas mal de trucs sympas. Et toi, t'as trouvé quelque chose ? Bien sûr. C'est vrai ? Bien joué. Tu me montreras ça plus tard, d'accord ? Je n'arrive toujours pas à croire qu'on était dans ces ruines et l'instant d'après, on était là. Au fait, t'as toujours la dac qu'on a récupérée dans les ruines. Elles ont l'air très puissantes. La mienne me permet de faire plein de trucs super. Puisqu'on en parle, je regarderai ces dac de plus près si j'étais vous. J'avais dit que ça ressemblait à une tête. Je ne sais pas si c'est l'endroit que j'avais vu. Les dac d'Eric et Mia ont redonné vie à cette étrange machine. Super, on y est arrivé. Eh, regardez un peu ça. On dirait une tête de dragon. C'est quand même bizarre, non ? Au cas où tu n'aurais pas remarqué l'endroit où on est trop bon à la même forme. Ah bah voilà. Hein, c'est vrai ? Tout à fait. Ce monde rempli de trésors s'appelle Draconia après tout. Elle est formée de deux gigantesques têtes de dragon, ainsi que de nombreuses autres îles qui constituent le reste de leur corps. On raconte que deux gigantesques dragons dorés choisirent ce lieu pour leur ultime repos, il y a bien des siècles. Leurs carcasses colossales se sont pétrifiées avec le temps, jusqu'à former les terres qui s'étendent devant nous. Deux gigantesques dragons dorés, ça explique sans doute pourquoi il y a autant de trésors ici. Exactement. Et parmi cette multitude de trésors, certains sont vraiment très spéciaux. Je parle de cette pierre précieuse, connue sous le nom de pierre de dragon. C'est elle que nous recherchons, Orcelus et moi, et nous ne sommes pas les seuls. Malheureusement seuls, nous ne pouvons pas faire grand chose. C'est là que vous entrez en jeu. Nous pensons que vos talents de chasseurs de trésors peuvent nous aider à retrouver les sept pierres. Waouh, donc il y a sept super trésors à trouver. J'ai hâte de m'y mettre. Tu en dis quoi Mia ? Ça te dit de chercher ces sept pierres ? Et comment ? Génial. Je savais que tu serais partante. Le trésor volé par ces pirates était une de ces pierres de dragon, c'est ça ? Ils peuvent faire les malins, mais on va la récupérer. Heureux de te l'entendre dire. Nous avons vraiment de la chance de vous avoir à nos côtés. D'accord, mais... Il n'y a pas plein d'autres trésors qui n'attendent que nous. Dans ce cas, on compte bien en profiter pour rafler tous les trésors qu'on trouvera. Si seulement je savais par où commencer. J'ai bien quelques idées, mais examinons tout d'abord cette mystérieuse locomotive. Je pense que c'est votre meilleure option si vous voulez vous rendre dans les autres îles. Ça me va. Voyons où elle nous amène. Mais attends, il y a une version boîte de Persona 3 et remake, Logan ? Parce que là, tu m'apprends quelque chose, si c'est le cas. Oui, son nom, c'est Eric Aze. Comme dans Dragon Quest XI, c'est le même personnage, en fait. A priori. Voyons voir si cet engin peut nous emmener vers ses îles. Allez, tout le monde à bord. Magnifique. Quelqu'un a enfin réussi à le faire marcher. Ce ne serait pas toi, par hasard ? Je crois, oui. Enfin, c'est plutôt Nodag. C'est fantastique. Tu dois être le grand frère de Mia. Vous savez, je crois bien que vous pourriez nous aider à résoudre les innombrables mystères de ce monde. Ah, où ai-je la tête ? J'ai oublié de me présenter. Je suis la princesse Anemone de Sylphanie. J'adore la présentation des persos. Je me doutais qu'elle nous cachait quelque chose. C'est une princesse. Un peu de respect quand tu parles de ma maîtresse. C'est quelqu'un de très important tout de même. Si j'en crois le capitaine Norwa, vous êtes des chasseurs de trésors. Nous allons donc nous retrouver en concurrence directe. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Que le meilleur gagne. Je sens qu'on va avoir le thème là. J'ai hâte de vous voir à l'écouter. J'ai hâte de vous voir à l'écouter. J'ai hâte de vous voir à l'écouter. Merci.